Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes coups de cœur de l'été, il s'agit de Triangle amoureux ou pas de Maritza Canter et c'est chez Lumen et traduit par Mathilde Montier. Alors que Ali déménage une énième fois, elle trouve dans la bibliothèque de sa nouvelle ville Nash. Nash se présente à elle et Ali va paniquer et va mentir. Mais vous allez me dire, mais pourquoi elle ment à ce pauvre garçon ? La réponse est toute simple, en fait Ali connaît Nash mais Nash ne sait pas qu'il connaît Ali. Je sais c'est compliqué mais vous allez voir, tout a un sens. Sur internet, Ali écrit des critiques littéraires et fait des cupcakes aux couleurs des couvertures des livres qu'elle lit et qu'elle adore. Et elle utilise un pseudo, Kels. Et Nash et Kels se connaissent depuis de nombreuses années. Mais finalement Nash ne connaît pas Ali puisqu'il ne l'a jamais vue, il ne connaît aucune information vraiment personnelle de Ali. Et surtout, Ali a inventé une vie à Kels. Voulant du coup conserver son identité secrète sur internet, Bah Ali elle va se montrer extrêmement froide avec Nash. Mais le problème c'est que plus elle leur pousse et plus en fait elle a envie d'aller vers lui, Vu qu'en fait c'est son meilleur ami sur les réseaux donc elle a vraiment envie de le connaître. Mais en même temps, elle a peur pour son identité en fait. Et puis on va pas se mentir, Petit à petit elle va commencer à développer des sentiments un peu forts pour le jeune garçon. Sauf qu'elle s'est ensevelie dans ses mensonges. Comme je vous l'ai dit, Triangle Amoureux ça a été un coup de coeur pour moi cet été. J'avais hésité à l'acheter. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'avais vu l'histoire sur la page Instagram de Lumen. J'avais hésité. Et en fait c'est après avoir vu la vidéo de la bouquinade que je me suis dit, Vas-y, prends-le. Oui je suis une influenceuse, influençable. Honnêtement j'ai l'impression que je pourrais vous parler des heures de ce livre, Mais une vidéo ça a peut-être suffi. Ma plus grande peur ça a été de tomber sur des clichés. En fait il y a énormément de clichés dans la littérature young adulte, Surtout quand ça concerne les personnages. Et vraiment quand j'ai pris le livre, je me suis dit, Ça va être bourré de clichés. C'est impossible que ça ne soit pas bourré de clichés. Je m'étais totalement trompée, c'est vous dire. En fait les personnages ne sont pas du tout clichés. Mais alors pas du tout, on est vraiment très loin des clichés de la littérature young adulte. Surtout pour une romance. Il est possible que je me sois énormément reconnue en Ali. Bon bien sûr, pas complètement. Mais je me suis reconnue en Ali comme je me suis reconnue en Lara Jean Dans la saga de Jenny Han à tous les garçons que j'ai aimés. Ou encore dans Five Feet Apart pour le caractère de Stella. Un livre qui parle de blogueuse livre et de bookstagrammeuse. Enfin, enfin on existe dans la littérature. C'est merveilleux. Bien sûr, ce n'est pas le thème central du livre. Sinon, il serait bien vide. Les thèmes évoqués sont vraiment divers et variés. La première chose qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai lu, c'est toutes les choses qu'on apprend sur la culture juive. C'est une culture sur laquelle je ne me suis jamais vraiment renseignée. Et en fait, j'ai appris vraiment plein de choses sur la culture juive grâce à ce livre. Donc j'en suis déjà très heureuse. On parle aussi beaucoup du deuil puisque Ali, en fait, déménage avec son frère Oli chez leur grand-père suite au décès de sa grand-mère qu'elle aimait beaucoup, qui était un vrai modèle pour elle. Et en fait, c'est ça l'histoire. C'est aussi l'acceptation de la mort de la grand-mère. C'est la reconstruction après un décès. C'est vraiment très bien fait. Vraiment. La grand-mère d'Ali, c'est un peu un personnage qui est absent mais qui est en même temps central dans le livre dans le sens où Ali parle tout le temps de sa grand-mère. Tout le temps. C'est un modèle. C'est elle qui lui a fait découvrir le livre. Enfin, c'est elle qui l'a poussée à se lancer en tant que blogueuse, etc. Vraiment, sa grand-mère est très présente même si ce n'est pas un personnage dans le livre, en fait. Enfin si, c'est un personnage dans le livre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est décédée dans le livre. Le livre parle aussi du besoin de certaines personnes de se différencier de la personne qu'ils sont sur les réseaux et de la personne qu'ils sont en réalité, de se protéger finalement des dangers d'internet. En utilisant le pseudo Kels, Ali, elle se protège des réseaux sociaux, elle protège sa vie privée, elle protège son identité. C'est, je trouve, une décision très responsable. Après, le vrai problème d'Ali, c'est qu'elle n'imagine pas que les gens puissent l'apprécier en tant qu'Ali. Ça, c'est un problème de confiance, concrètement. Mais voilà pourquoi l'identité a aussi été créée, c'est-à-dire qu'elle préfère la vie de Kels, cette vie inventée, plutôt que la vie de Ali. Vous vous doutez bien évidemment que le livre parle aussi d'amitié, d'amour, du passage de la vie d'adolescent à la vie d'adulte. Vraiment, c'était vraiment un bon livre pour l'été. Pour être moi-même blogueuse parlant principalement de livres Young Adult et étant présente sur Bookstagram, je peux dire que l'univers qui est dépeint dans ce livre est plutôt vrai. On y voit vraiment le stress et la passion qu'on peut mettre dans notre travail. Le stress de se déconnecter, le stress d'écrire des articles et de bien choisir la bonne date, la bonne heure pour qu'il y ait le plus de monde qui la regarde, de bien choisir ses mots, voir si ça peut toucher notre public ou non. Les polémiques sur les livres, par exemple, quand on vante l'histoire d'un livre et qu'on se rend compte que l'auteur ou l'autrice a des propos dérangeants, exemple Harry Potter, J.K. Rowling. Les liens qui peuvent se créer entre blogueurs, blogueuses du même univers. La communauté qui se crée, le début des services presse, du travail avec les maisons d'édition, avec les auteurs, avec les autrices. Ce travail qui est aussi une passion est aussi stressant, angoissant que génial. Comme vous pouvez le voir au nom de ma chaîne YouTube, j'avais fait le choix de prendre moi-même un pseudo quand j'ai commencé YouTube pour faire exactement comme Ali, c'est-à-dire me protéger du monde extérieur, entre guillemets. Et en fait, j'ai très rapidement abandonné cette idée. J'étais pas à l'aise, j'avais l'impression que je devais porter un masque alors que c'est pas du tout obligatoire. Et écoutez, je pense que vous avez vu que le masque était tombé parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si un livre ne me plaît pas, je vous le dis direct, même si ça a été reçu en service presse. Si quelque chose me déplaît ou si j'adore quelque chose, je vous le partage, je vous mets des liens. Vraiment. Après, Ali, elle utilise aussi un pseudo pour autre chose, c'est la célébrité, dans le sens où déjà Ali est un peu connue dans le monde du livre, mais surtout, sa grand-mère était éditrice, ses parents font du cinéma, donc du coup, Ali, elle a déjà un nom qu'on reconnaît facilement. C'est pour ça aussi qu'elle a utilisé le nom Kels pour se différencier du reste de sa famille et aussi les protéger. Dans ce livre, j'ai aimé Ali autant qu'elle m'a énervée. Mais des fois, elle m'a énervée. Elle avait des réactions, parfois, des moments que je ne saurais expliquer. Un passage qui m'a un peu énervée, c'est le fait qu'Ali dise que la littérature young adulte, c'est fait pour les jeunes adultes. Vous lisez ce que vous voulez. Vraiment. Il faut arrêter ce débat. Vous lisez ce que vous voulez. Même si tu as 80 ans, tu peux lire du young adulte si tu veux. Chacun ses styles de lecture. Vraiment. Chacun son business. On s'en fout. Des fois aussi, la manière dont elle traitait Nash, mais ça m'énervait à un point. Je me disais, mais c'est pas possible de traiter quelqu'un comme ça. Le pauvre Nash, mais il en a bavé. Ça m'énervait et en même temps, je la comprenais parce que, voilà, elle s'est créée cette carapace. Et Nash fait partie de l'univers de Kels et pas de celui d'Ali. Et Ali voulait se protéger surtout du monde extérieur en fait. Elle est authentique, elle est cash, elle a une grande force de caractère. Elle peut être taquin, elle peut être douce, elle peut être attendrissante. Elle peut aussi être très très chiante. Voilà. J'ai trouvé que la relation entre Ali, son grand-père, et Oli, son petit frère, c'était vraiment une relation qui était très touchante parce qu'ils apprennent à se reconstruire ensemble. Bien sûr, il y a des grosses disputes, etc. Mais ils apprennent à se reconstruire ensemble, à se stabiliser et ils partagent leur douleur, etc. C'est vraiment très joli. Maintenant, j'ai envie de vous parler de Nash. Nash, le personnage masculin qui sort totalement des clichés young adult. Merci. Enfin, merci. C'est pas un sportif hyper musclé, c'est pas un bad boy, il traite pas la fille comme un chien. Déjà rien que là, c'est une évolution merveilleuse. Il ne vient pas non plus d'une famille richessime, il ne se la pète pas. Merci d'avoir créé Nash. Enfin, un garçon dans l'univers young adult, qui n'est pas un putain de cliché. Merci. Personnellement, le seul qui avait réussi à sortir de ces sentiers battus, c'était le personnage de Will dans Five Feet Apart. La plupart des livres young adult que je lis, je suis désolée, il y a un cliché masculin énorme. Nash, il fait de la bande dessinée, il a créé une bande dessinée qui s'appelle Rex et qui parle d'un événement extrêmement douloureux de sa vie. Juste, c'est trop mignon. Il est doux, il est sensible, il est maladroit, il est gentil. Enfin, enfin ! Je dois avouer que j'ai un peu pleuré. Voilà, je l'avoue, j'ai été un peu touchée par l'histoire. Voilà, j'ai pleuré. Un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, mais j'ai pleuré. Après, moi je suis hyper sensible, donc bon. Marisa Kanter, elle écrit vraiment extrêmement bien. C'est limpide, c'est clair, les actions se passent assez vite, il y a un vrai rythme. C'est très agréable à lire. Pour moi, c'est le livre de l'été, vraiment. Je vous le conseille les yeux fermés, même si je sais que, de ce que j'ai vu sur Booksta, les avis étaient un peu partagés sur ce livre. Moi, personnellement, vraiment, j'ai adoré. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada